Les revoici à l'approche des beaux jours, en corte, sac au dos, le blue jean râpé, la main tendue. Suédois, Suisses, Américains, Français, ouvriers, étudiants, apprentis, nantis en rupture de consommation, allaient savoir, depuis qu'ils se sont mis tous à voyager du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qu'ils sont de surcroît tous vêtus de la même manière, afin de mieux nous embarrasser. Ça fait longtemps que vous attendez ? Trois heures. En gros. Vous allez où ? Sur la côte. Sur la côte ? En direction de la Porte-Balance. Quel âge vous avez ? 17 ans. 17 ans. Et pourquoi est-ce que vous choisissez le stop comme mode de locomotion ? C'est économique, c'est agréable. Oui, c'est agréable. Oui, parce que le train... C'est à l'Israël, c'est pas seul temps. C'est coûte cher aussi le train. Grenoble. Elles sont irlandaises. Rentrent du Liban. Après-demain, elles doivent reprendre leur travail. Il leur reste 50 francs en poche. Une heure, trois heures, toute la journée. L'attente est indéterminée. Et l'exercice bien souvent solitaire. Lorsqu'un phare les éclaire, les mains tendues deviennent des petits signes de détresse, des appels de naufragés. La nuit n'est pas bonne pour les stoppeurs. Peu de voitures s'arrêtent. Les gens ont souvent peur. Avignon, un jour plus tard. Six heures tapantes, le réveil. La saison bat son plein. Le commerce marche. Les stoppeurs consomment peu. Départ les berges du Rhône. On leur dit qu'il faut partir. On leur fait comprendre qu'ils gênent, qu'ils dérangent. C'est la première fois qu'on vient en Europe. Tout est nouveau. Tout est beau. Vous êtes quoi, étudiante? Oui. Et ça marche ou ça marche pas? Les gens s'arrêtent ou s'arrêtent pas? Oui, les gens s'arrêtent. Les ceux qui s'arrêtent, c'est parce qu'ils veulent bien s'arrêter. Puis, ces gens sont gentils. C'est seulement arrivé une fois qu'on s'est fait un peu embêtés par un monsieur. Et enfin, on lui a demandé d'arrêter. Parce qu'il y avait des post-ponditions qui n'étaient pas trop trop loin. Changement d'itinéraire. Nous rentrons. Genève. À la recherche d'autres conversations, d'autres stoppeurs. Il n'y a finalement pas de stoppeurs type, mais des stoppeurs. Il y a les réfractaires des horaires, des programmes, ceux qui font du stop par nécessité parce qu'ils ne pourraient voyager autrement. Et, vêtus de la même manière, les contestataires de la consommation.